La parole est à monsieur Olivier Servat. Madame la Ministre, j'associe à cette question mes collègues Coraline Abadi et Robin Reda, ayant produit un récent rapport d'information transpartisan sur les différentes formes de racisme et les réponses à y apporter. Martin Luther King disait que le mal le plus pernicieux, le plus nocif sur cette terre est le racisme. Et vous le savez, le racisme est l'une des plaies les plus graves de notre époque. Ce mal est indissociable de l'esclavage colonial qui a fondé une exploitation économique de l'homme par l'homme sur le seul fait de la race. Je dois vous dire ô combien la France et en son sein les Outre-mer et la Guadeloupe où je suis né sont attentifs à votre réponse. Surtout lorsque nous attendons qu'une loi punisse le négationnisme de l'esclavage colonial. Le racisme travestit le lien social et meurtrit le pacte républicain. Parfois, il s'exprime publiquement sur des chaînes de télévision et d'une manière tristement décomplexée. Il fait le lit de l'extrême droite. La plupart du temps, il est sournois. Il rampe entre deux usagers de transports en commun, entre un employeur et son subordonné, ou encore entre un recruteur et un candidat. La douleur et l'humiliation s'ajoutent à la pauvreté de trop de nos concitoyens et avec elle, la perte de tout espoir de réussite professionnelle. Il explique dans les sphères du pouvoir, aussi bien dans l'administration que dans le privé, l'égalité des chances qu'est trop souvent un vœu pieux. Ce racisme est un drame qui est vécu au quotidien par les Français noirs, les Français arabes, les Français asiatiques, entre autres. Alors, Madame la Ministre, la Guadeloupe où je vis et tous les autres territoires ultramarins maintenant vous écoutent. Les femmes et les hommes d'ascendance africaine vous regardent. Nous tous voulons savoir comment le gouvernement compte permettre aux ultramarins, donc français à part entière, de ne plus être lésés dans leurs droits, sur leur propre territoire. Je vous remercie. Merci Monsieur le député.